En fait, moi, vous l'aurez compris, je l'aime bien, Tudor, j'aime bien ce qu'il propose. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, et bien justement, encore une fois, parlons-en. J'explique souvent ici que tout nouvel arrivant à l'OM a comme une balance équilibrée. En fonction de leurs actions, de leurs réussites, je rajoute du plus ou du moins. Bien sûr, il y a des cas particuliers, si demain, Claude Puel arrive à l'OM, je pense qu'il partirait avec un petit moins de départ. Et dans le sens inverse, et je pense que ça a été généralisé, Sampaoli, qui arrive avec l'étiquette Bielsa, a eu un petit boost, en tout cas, un regard bienveillant à ses débuts. Tudor, quand il arrive, j'aime bien ce que j'entends sur lui au niveau du jeu, mais je suis très suspicieux sur sa gestion du vestiaire. La balance est vraiment neutre, des plus, des moins. Quatre mois plus tard, je peux vous dire que chez moi, la balance, elle est largement excédentaire. Et je vais vous expliquer pourquoi avec des points très précis. D'abord, Du jeu direct, des principes forts avec lesquels on ne transige pas, des occasions, des risques plus que de la sécurité, du marquage individuel, de malades partout sur le terrain, je vous le dis. Vous ne me croyez pas ? Très bien, on peut continuer la volonté d'aller vite vers l'avant, l'utilisation des ailes comme arme principale, et la présence en masse dans la surface, et également la dimension physique, et également l'importance de la gestion des temps faibles au niveau physique. Vraiment, il y a des tas de points communs entre Tudor et Bielsa. Bien sûr qu'il y a des différences tactiques assez flagrantes, on est très loin du copier-coller, mais dans le ressenti, je trouve qu'il y a quelque chose de similaire. Dans mon ressenti, dans tous les cas, il y a quelque chose de similaire. Je sais, lorsqu'il y a un match de l'OM de Tudor, que je ne vais pas m'ennuyer qu'il va y avoir de l'excitation. Il y a un parti pris clair, comme avec Sampaoli d'ailleurs, qui avait un parti pris très clair également. Mais cette fois-ci, le parti pris, il est dans le risque, pour le risque, plutôt que dans le contrôle. Et ça fonctionne ! Je viens au stade pour voir l'Olympique de Marseille se procurer plein d'occasions. Je sais, je sais qu'il y a plein d'allergiques au stade, mais elles existent, et de temps en temps, on peut s'en servir. Comme avec les expected goals, selon lesquels l'OM de Tudor en Ligue 1 a produit 12 fois sur 15 plus d'occasions de danger que son adversaire dans le match. Non, 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 les stades, ça ne veut rien dire, il n'y a que les résultats qui comptent. Bah, justement, parlons-en des résultats. En préambule, je le répète, mais pour moi, l'élimination de la C3 est un véritable désastre. Je n'aime rien de plus que le parfum de l'Europe, je n'aime rien de plus que voyager pour suivre l'OM. Ce n'est plus possible. Encore une fois, cette fin de match a été très très mal gérée. Mais une fois qu'on a dit ça, l'OM a terminé ses deux dernières phases de Ligue des Champions avec 0 et 3 points. Cette fois-ci, l'OM en a engrangé 6 et accru à la qualification en 8e, pas seulement en C3, mais en 8e, jusqu'à la dernière minute du dernier match. Bien sûr, la ridicule dilapidation du lot de consolation par les Marseillais projette un goût d'échec sur cette campagne. Et c'est un véritable échec, mais à relativiser, à mettre en rapport avec le statut actuel du club et ses dernières campagnes en Ligue des Champions. Puis, il y a la Ligue des Talents. L'OM n'est certes que 4e, mais en ayant effectué son 3e meilleur départ depuis 10 ans. On le répète, mais en termes de points, il n'y a que Bielsa et Garcia, année 1, qui ont fait mieux que lui dernièrement à l'Olympique de Marseille. Mieux que Villas-Boas après 15 journées. Mieux que Sampaoli après 15 journées. Pourtant, après 15 journées, on ne reprochait à aucun des coachs que j'ai cités plus haut leur résultat. À Tudor, si, ce n'est pas assez bien. Peut-être à cause de sa com, alors ? Bon, puisqu'il n'y a pas d'éléments impardonnables à charge sur le jeu et les résultats, on en arrive à l'accessoire, à la com. Vous l'aurez compris, ma petite idée, c'est que c'est là où se situe le problème. Vous vous souvenez de mon histoire de balance, là, en intro ? Eh bien, Tudor, lui, dans sa balance, il est arrivé avec un déficit déjà creusé par le départ de Sampaoli, alors qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Par le mercato un peu bordélique sur des dossiers comme le dossier Dieng qui l'a dû assumer. Et enfin, par une préparation complètement ratée, dont on sait maintenant qu'elle n'avait pourtant pas grande importance. Ça me paraît quand même légèrement injuste, comme la lecture qui est faite de ces interventions médiatiques. Ces conférences de presse seraient chiantes, ils seraient laconiques, voire menaçants. Bon, ben ça, ce n'est pas vraiment mon expérience. Alors oui, il y a deux, trois trucs sur lesquels il ne veut pas trop parler, et là, il va vous envoyer de la réponse monosyllabique. Mais à contrario, de temps en temps, il peut vraiment développer, par exemple, sur sa vision du jeu aujourd'hui, comme il l'a fait contre Reims en avant-match, et comme il l'a encore fait récemment contre Monaco, quand je lui ai posé ma question sur les sifflets, vraiment, il a pris 4-5 minutes pour expliciter sa position. Et il peut même vous donner une ou deux séquences marrantes, comme quand je lui pose une question sur la non-rentrée de Payet contre Lille. Regardez ça. Bonsoir, coach. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des changements en attaque aussi ? Et pourquoi, notamment, avoir peut-être préféré faire entrer Gerson plutôt que Payet, qui est un joueur très important à l'OF, donc tout le monde le regarde et s'échauffe et on se dit, est-ce qu'il va rentrer ou pas rentrer ? Merci. Bonsoir, tu peux parler un peu des changements qu'il a fait en attaque ? Et pourquoi est-ce qu'il est entré Gerson et non Payet ? Viste que, comme on est un joueur très important à Marseille, tous l'ont regardé scaldant, ils cherchent de comprendre si s'est-ce qu'il est entré ou moins ? Oui, pourquoi est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est ? Si on perd, il y a toujours la demande à Jolie. Sur ce stade-là, sur trois télévisions, il y a toujours des demandes à Jolie. J'ai fait trois conférences ce soir et il y a toujours cette question de jockelle, et qu'on gagne ou qu'on perd, c'est toujours la même sur Payet. C'était un peu noiosi, répétitivi, non ? Ça devient peut-être un peu répétitif. Et Dimitri, je le vois dans un bon moment, comme Gerson et comme toute la squadra. Et Dimitri, je le vois dans un bon moment, il se sent bien comme Gerson et comme toute l'équipe. Comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de partitions, tous sont importants. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de matchs et tout le monde est important. Soprattutto quand on joue tous les trois jours. Et surtout quand on joue tous les trois jours ? Con Dimitri, j'ai parlé hier, et avec Dimitri j'ai parlé. Il mio piano, lui l'a accettato, il piano era que, il y a deux matchs et trois jours, qu'un a joué, qu'un a non. Donc j'ai décidé qu'il commence la prochaine Ligue des Champions. Et donc hier on a parlé ensemble, je lui ai expliqué mon plan et pour lui c'était ok, il était d'accord avec moi. Je lui ai dit que comme on avait beaucoup de matchs enchaînés, il y en avait un où il n'aurait pas joué, et l'autre il aurait joué. C'est pourquoi il commencera dans le match de Ligue des Champions. Bon, je vous arrête là la vidéo, vous avez compris, et vous pouvez de toute manière retrouver la vidéo en entière sur notre chaîne YouTube. Mais vous avez compris l'idée, le mec n'a pas été agressif. Il a répondu à ma question en blaguant, il m'a fait comprendre qu'il en avait marre en blaguant avec le sourire. Et en plus de ça, il m'a donné une information importante, que Payet serait titulaire au prochain match. En tant que journaliste, je suis content. J'ai eu une information importante, la titularisation de Payet à venir. Et si je cherchais à faire le buzz, j'avais même une petite séquence à mettre en scène avec le fait qu'il n'était pas trop content de ma question. Win-win ! Puisqu'on parle de séquences, il faut bien parler de cette interview d'après-match avec Alexandre Ruiz, qui en a fait bondir plus d'un, et a même prouvé pour eux le manque de respect du coach envers les médias. Mais de un, cette proximité, ces gestes, c'est le style d'Alexandre Ruiz. Certains diront même sa force. Bon bah là, le gars qui l'interview, il est un peu tendu, il a perdu. Il ne menace pas. Tu dors, mets juste sa main sur son épaule, comme Ruiz le fait tout le temps dans ses interviews. Et de deux, si je rêverais de parler aussi bien un espagnol que le présentateur de Free, son anglais n'est pas génial. Ce qui rend la conversation un peu chaotique et un peu tendue dans cette séquence. Dans ce cadre-là, qui se veut un peu moins formel, il n'y a rien de scandaleux, il y a surtout un problème de communication. Bon, ce n'est pas très chaleureux, certes. J'en conviens, il n'est pas toujours très chaleureux. C'est sa personnalité, il est comme ça. Mais aussi longtemps qu'il reste courtois, franchement, je ne vois pas le problème. Personnellement, ces conférences de presse sont loin d'être les moins intéressantes que j'ai eu à suivre depuis que je travaille professionnellement sur l'OM. Ah oui... Je ne suis pas là pour être l'ami du coach qui m'a d'ailleurs mouché 2-3 fois en conférence de presse, mais toujours avec le sourire. Je vous conseille d'ailleurs ma petite question sur les expected goals après le match contre Paris. C'était marrant. C'était marrant, mais on s'en tape un peu. Ce qui compte réellement pour juger du travail de Tudor, c'est ce que son équipe produit sur le terrain. Et en second, ce que son équipe obtient au classement grâce à ce qu'elle a produit sur le terrain. Pour le moment, je suis très enthousiaste sur le jeu de l'OM et son équipe est dans la moyenne haute des 10 dernières années en termes de points. Alors bien sûr, il y a des reproches à lui faire. Je le répète, mais j'ai très mal vécu l'épisode C1-C3. Mais dans l'ensemble, le bilan est très positif. Et moi, j'espère que pour le bien du football spectacle, ils réussissent vraiment ici.